Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillan, je voulais venir à vous aujourd'hui brièvement pour vous souhaiter une excellente journée, j'espère que vous passez du bon temps. Moi je suis ici, je vais essayer de faire une vidéo dans la montagne, peut-être c'est ces jours qui viennent, je suis vraiment en face du Mont Blanc, c'est un endroit absolument extraordinaire, je suis dans une station qui s'appelle Les Arcs, en train de faire du ski, c'est une journée magnifique, un petit groupe de gens très sympas, et c'est vraiment un endroit, moi je suis vraiment au paradis, dans toutes ces montagnes, je sens, je passais d'à côté de ces rochers, je les entendais chanter, c'était quelque chose d'extraordinaire, toute cette vie minérale qui est là, les humains ne sont pas du tout conscients que tout ça existe, mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que de pouvoir se trouver dans ces endroits aussi magnifiques, et donc voilà, je vais essayer de pouvoir illustrer un petit peu ça, de partager un petit peu cette... c'est ce décor extraordinaire, j'ai du soleil ici qui arrive, donc je ne peux pas trop montrer la montagne que j'ai ici, parce que le soleil est en train de se coucher là, mais voilà, donc je vais vous tirer quelques cartes peut-être, pour le plaisir, je ne vais pas trop vous faire de messages spécifiquement dirigés aujourd'hui, peut-être essayer de chanter une petite chanson, peut-être après ça, et donc on va voir quelles sont les influences pour la journée, et savoir quelle est d'abord, on va tirer quatre cartes pour savoir quelle est notre plus haute guidance pour la journée, la plus haute guidance pour la journée, c'est l'action, la carte de l'action, donc c'est vraiment, il faut savoir quelle est l'action que l'on doit faire, qu'est-ce que l'on doit faire, quelle est la bonne action qui va nous permettre d'avancer par rapport à ce qu'on recherche, ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités, on a tous des responsabilités qui sont nos responsabilités, c'est plutôt notre âme, ce n'est pas vraiment les responsabilités, on va peut-être avoir des responsabilités familiales ou sociales, mais c'est surtout au niveau de notre ascension, on doit assumer la responsabilité de s'aligner avec ce que notre âme recherche, bon, ce n'est pas toujours facile, je le conçois, après ça, ce que l'on doit faire, c'est un effort, ça correspond à peu près, c'est l'effort, donc c'est vraiment, il y a un effort à faire pour arriver à cette libération, à ce nouveau niveau de réalité qui vraiment se rapproche très rapidement, et le message général pour nous, pour aujourd'hui, c'est le healer, c'est le guérisseur, donc c'est vraiment arriver à pouvoir apporter cet élément de guérison, savoir que bon, les choses n'ont pas besoin d'être, c'est arriver à débloquer des blocages, parce qu'en réalité, on a tous cette santé en nous, mais bon, ça peut être souvent aussi des choses émotionnelles qui ont besoin d'être transmutées, et donc je vais me permettre de parler d'une chose, c'est que quand on travaille sur l'ascension, l'ascension de la conscience, c'est-à-dire on se détache un peu du monde de trois dimensionnels, les cinq sens, l'ego, pour arriver à un niveau supérieur de conscience, on doit passer par les plans astraux, et il y a un phénomène que l'on retrouve de temps en temps, plusieurs fois, si on ne peut pas tout déblayer d'un seul coup, ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme, c'est-à-dire ça peut être des moments où on se retrouve dans des, n'est-ce pas, tout est vraiment, c'est notre effort de chercher la lumière qui nous force à passer par quelque chose de très sombre, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que rien n'est réel dans cette nuit sombre de l'âme, c'est juste de récupérer des fragments d'illusions pour arriver à ne plus les avoir dans notre subconscient. Donc tout le monde doit passer plus ou moins par là, il y en a plusieurs, enfin, ce qui est important de savoir, c'est quand on passe par ces périodes de confusion, il peut y avoir des cauchemars ou des choses qui sont un peu sombres ou qui apparaissent dans notre conscience, en réalité c'est des bonnes nouvelles parce qu'il faut passer à travers, il faut accepter de passer à travers, et quand on est complètement passé à travers, tout ça est libéré, n'existe plus, n'a plus d'accroche sur nous. Donc c'est important, ça ne veut pas dire qu'on peut faire face à tout d'un seul coup, mais on a eu de nombreuses, nombreuses vies passées sur cette planète, et donc on a accumulé toutes sortes de choses inconscientes dans notre subconscient, et donc il faut à un moment donné le transmuter. Ce qui est important, c'est quand on sort d'une période comme ça, si jamais ça vous arrive, parce que ça doit toujours arriver, il faut pouvoir passer à travers, il faut essayer d'être créatif tout de suite en sortant, ne pas se laisser endormir ou revenir sur des choses anciennes. Donc voilà, essentiellement c'est des choses, comme Ocho disait, la vie commence ou la peur s'arrête. Donc voilà, il faut vraiment essayer de choisir la vie, choisir la joie, le bonheur, la créativité, et trouver des moyens de partager ça de plus en plus, de rester ouvert. Bon voilà, je vais chanter une petite chanson, je vous remercie de venir voir cette vidéo, l'éclairage est peut-être un peu bizarre, je vais essayer d'en faire une sur la montagne, bientôt. Là c'est un peu l'après-ski, je vais faire une petite pause, je vais profiter d'enregistrer une vidéo, je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre tout de suite, mais enfin je la mettrai plus tard. Et puis je vais chanter une petite chanson, il fallait bien que je la fasse un jour, enfin dans ces vidéos, c'est une chanson de la cinquième dimension qui s'appelle The Age of Aquarius, l'âge du verso, c'est vraiment, c'était quelque chose qui avait été, c'est une chanson magnifique qui prévoyait cette harmonie, cette harmonie, cette compréhension, la sympathie, la confiance qui déborde plus de choses fausses, de dérision, c'est un rêve doré, de vision vivante, je traduis les paroles de la chanson, un mystique cristal révélation, la révélation de cette réalité cristalline et la libération de l'esprit mental. Donc voilà, il goes like this. When the moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planet, and love will steer the stars, this is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, 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 harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehood or derision, golden living, dreams of vision, mystique crystal, revelation, and the mind through liberation. Aquarius, Aquarius, when the moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planet, then love will steer the stars, this is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Color is Eating. Let the sunrise Let the sunrise Let the sunrise in the sunshine in the sunshine in the sunshine in the sunshine j'espère que vous laisserez votre soleil briller et je vous dis à très bientôt namasté